et coucou tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qu'est ce qu'on va faire pendant cette vidéo on va faire un petit peu de la gorge joss donc j'ai préparé j'avais préparé deux fils puisque je les ai fait en plusieurs j'ai mis huit fils j'en ai terminé six il m'en reste deux donc là on va faire un petit peu de 939 ensemble j'espère que vous allez bien que vous avez passé de bonnes vacances alors attendez pour enlever ce flou il faudrait que je recule vous avez passé de bonnes vacances que vos enfants ont pu se reposer moi écoutez ça ça va ça va mon fils est reposé c'est le cas de le dire et écoutez là aujourd'hui c'est la reprise de l'école donc qui dit reprise de l'école dit vidéo je n'ai pas tourné de vidéos pendant les vacances tout simplement parce que parce que parce que c'était les vacances voilà donc là on travaille un petit peu sur la gorge joss alors j'ai plein 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 de choses à vous dire alors déjà concernant ma commande fan cell petite déception grosse déception gros coup de gueule alors j'espère que ça n'est ça n'est arrivé à personne ce genre de truc en même temps moi ça n'arrive qu'à moi vraiment alors je vous explique j'aurais dû recevoir mon colis dimanche dernier donc pas ce dimanche qui est passé là le 3 mai dimanche dernier on était quoi le 27 28 29 c'était mercredi 28 mardi 26 26 décembre mais bien sûr 26 décembre le 26 octobre j'aurais dû recevoir la dernière partie de mon colis fans elle sauf que dans ma boîte aux lettres il n'y avait absolument rien ça a été livré par amazon ship amazon shipping donc autant vous dire que déjà là j'étais pas contente mais bon je me suis dit je vais envoyer un mail à fan cell ils vont rembourser ou envoyer un colis que nenni que dalle vraiment que dalle alors ils m'ont vraiment clairement envoyé chier ils m'ont dit que ce n'était pas leur ressort que il fallait que j'ai des preuves que je n'ai pas reçu mon colis alors autant vous dire que la somme alors vous allez être étonné de la somme alors je leur ai simplement répondu que je m'étais je vais me renseigner auprès de younes auprès de faille une express là auprès de colissimo de ma poste et d'amazon j'ai appelé amazon j'ai appelé la poste j'ai appelé toutes les personnes que j'ai pu que je pouvais appeler toute personne qui aurait pu avoir mon colis entre les mains alors j'ai même contacté sur twitter donc j'ai créé un compte twitter exprès pour contacter au de order tracker mais eux ils m'ont jamais répondu young express m'ont dit que ce n'était pas de leur sort une s express lâche pas quoi amazon shipping ben ça n'a rien à voir avec amazon sachez le eux ils n'ont aucun vu sur bas les les colis voilà il faut le savoir il faut il faut il faut le savoir je pensais qu'en les contactant ils auraient peut-être pu m'aider mais eux ne gère absolument pas cette partie d'amazon alors je ne sais pas pourquoi j'ai contacté la poste il n'avait pas mon colis entre les mains colissimo pareil mondial relais enfin j'ai vraiment les amis j'ai contacté toutes les personnes j'ai même contacté chrono poste pour vous dire donc j'ai envoyé j'ai renvoyé un mail à fin de celle en leur expliquant que personne ne pouvait m'aider personne n'avait reçu mon colis entre les mains et que ça commençait sérieusement à me faire chier donc ils m'ont répondu que il leur fallait des preuves un papier qui certifie que je n'ai pas reçu mon colis non mais un papier mais d'où je vais chier ce putain de papier franchement là j'ai été calme franchement là je commence à l'être un peu moins donc je leur ai dit que c'est quand même abusé qu'avec une certaine somme on n'est pas de garantie 1 je leur ai très clairement dit que j'ai quand même dépensé dans leur boutique pour être poli 125 euros et il m'envoyait chier pas de remboursement pas de 2 2 2 même pas il me renvoyer un colis non mais les amis ok ceux qui ont des partenariats ok vous êtes content machin mais quand vous achetez des toiles les amis mais faites gaffe en fait parce qu'en fait ils font rien ils veulent absolument rien faire donc moi j'ai eu affaire à emmy donc voilà autant vous dire que c'est la deuxième commande que je passe chez eux et que j'ai des problèmes parce que la première fois il me manquait les fils d'une toile donc je suis obligé de me démerder pour trouver les fils bon ça c'est pas un problème encore à la limite ils m'ont remboursé la toile voilà alors du coup le lendemain donc ça c'était samedi matin je reçois un mail en disant que ça les frustre enfin donc moi je leur envoyais un mail que voilà c'était quand même abusé que pour 125 euros personne ne pouvait m'aider et que je trouvais quand même assez dégueulasse le fait que eux et en poche le fric mais une fois que on a un problème c'est plus de leur ressort non mais vous foutez de ma gueule en fait vous avez un service à prévente quand même enfin je sais pas dans quel intérêt j'aurais à à mentir et à à aller les à inventer que je n'ai pas reçu mon colis pour une toile qui coûte 15 euros quel intérêt j'aurais moi je commande un truc je pars du principe que je veux toute ma commande je veux pas une partie en fait je sais pas à un moment donné changer de de livreur j'en sais rien passer par je sais pas moi colissimo la première fois que j'ai eu mon colis mon gros paquet donc il contenait quand même neuf toile la postière m'a appelé elle m'a dit écoutez je suis en bas de chez vous est ce que vous pouvez venir récupérer votre colis je suis descendu j'ai récupéré mon colis basta là non j'ai dû faire des pieds et des mains pendant quasiment deux semaines pour 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 qu'ils me disent quoi au final nous sommes frustrés parce que moi je leur ai dit vous avez intérêt à me trouver une solution parce que sinon moi je vais vous faire une vidéo coup de gueule sachant que j'ai une chaîne youtube je vais vous faire une sacrée vidéo et voilà vous allez vous allez être sur le cul du coup suite à ça ben voilà moi j'ai pas voulu être méchante tout de suite avec eux donc suite à ça comme par magie voulait menacer un tout petit peu mais vraiment un tout petit peu vous vous allez nous allons vous renvoyer un nouveau colis renvoyez nous votre adresse mais dans ce colis là j'espère qu'il y aura tout parce qu'il y avait la toile cadeau plus à une toile donc j'espère qu'il y aura tout maintenant ils m'ont pas répondu j'attends voilà donc moi fond de celle je pense que s'ils me renvoyent pas de colis ou quoi que ce soit qu'ils font rien je vais laisser tomber parce que c'est vraiment ok ils perdent de l'argent mais moi je perds aussi de l'argent ça faut pas l'oublier alors je veux bien être gentil je veux bien avoir je veux bien leur faire des grosses commandes mais à un moment donné je suis pas un pigeon non plus donc voilà pour la petite histoire de mon petit colis donc c'est pour ça que je traîne un peu pour les unboxings donc vous aurez la partie 2 sûrement dans la semaine je ne sais pas encore quand mais sachez que ça va venir la partie 3 elle est déjà donc j'ai trois parties de vidéos il m'en manque une j'ai une toile qui dort là pour l'instant je vous avais dit que je faisais trois par trois du coup ben là je suis un petit peu coincé donc j'attends mon homme m'a dit de laisser tomber moi je laisse pas tomber alors hors de question que je laisse tomber il ya 15 euros qui se balade là dans la nature ça commence sérieusement à me pomper l'air alors ok j'ai une partie de ma commande c'est pas la plus grosse partie qui a été paumé je suis d'accord avec vous mais mettez vous à ma place vous dépensez de l'argent dans leur boutique et moi quand je fais comment je fais pas des petites commandes je fais quand même des grosses commandes pour qu'il vous manque un article pas deux puisque bon on va compter la toile cadeau mais la toile cadeau à la limite je m'emballais les reins je m'en fiche mais franchement je suis frustré je suis énervé je suis en colère enfin tout ce que vous voulez ça me casse la tête j'ai jamais de chance avec cette boutique a peut-être pour les partenariats pour ceux qui sont en partenariat avec eux peut-être qui sont sympathiques avec vous mais la emmy là je l'ai en travers la gorge il faut que je prouve que je n'ai pas reçu mon colis quoi non mais la blague comment vous voulez que je prouve ça il n'y a personne qui peut me dire où est mon colis à un moment donné c'est bon après je n'ai pas menacé non plus voilà j'ai pas été méchante j'ai été correcte dans mes mains dans mes mails j'avais simplement dit que s'ils ne trouvaient pas de solution ça va être simple moi je vais leur faire une vidéo et basta après je sais pas ça c'est peut-être arrivé déjà quelqu'un je sais pas dites moi moi j'ai contacté toutes les personnes que je pouvais contacter ça fait une semaine que je suis en guerre avec fans elle enfin bref après mon nom il m'a dit laisse tomber je te rachèterai ta toile mais pas dans cette boutique ailleurs mais bien sûr ailleurs oui parce que c'est clair et net que si là je reçois pas mon colis c'est clair et net qu'ils perdent un client j'en ai rien à faire moi de payer moins cher les toiles à la limite c'est c'est pour pas voir mes colis non merci enfin bref voilà un petit peu pour l'histoire donc je suis quand même assez remonté assez énervé assez tout ce que vous voulez il ya tous les mots d'oiseaux qui sont sortis de ma bouche en même temps comprenez moi j'en ai ras le bol de cette société ils sont bien les 15 euros les ont moi j'ai perdu 15 balles donc là ils sont obligés de m'envoyer un colis bah écoutez c'est votre problème pas le mien vous avez qu'à pas passer par des sociétés déjà dans le mail pendant le suivi j'avais aucune trace de qui allait me livrer le c'était comme si le transporteur était invisible ça j'ai pas capté bref autant bas un dimanche en alsace toutes les sociétés sont sont fermés je suis désolé mais un dimanche sympa c'est un petit peu bizarre quand même ils m'ont dit que c'était livré voilà eux de leur côté ça a été livré mais chez moi je n'ai rien reçu et moi je suis quelqu'un de réglo je suis quelqu'un d'honnête je vois pas pourquoi j'aurais mentir pour 15 balles à la limite je vais laisser tomber basta mais non moi je suis pas comme ça moi je suis quelqu'un qui qui je lâche pas en fait voilà tout simplement moi voilà j'ai commandé ça je veux ça bon il n'y a pas à discuter il n'y a pas à prouver quoi que ce soit j'ai pas reçu j'ai pas reçu je sais pas ce monde là comment ça appartient à ouvrir faut tout prouver faut tout faut tout se justifier faut tout non mais en fait non non je j'ai pas dans ma boîte aux lettres il aurait fallu quoi que je leur fasse une vidéo quand je descends à la ma boîte aux lettres et je leur montre qu'il n'y a rien non mais n'importe quoi à un moment donné après 8 à l'effort serait ma temps pis ça l'effort serait j'en ai rien à faire vous croyez pas que moi je suis pas remonté non mais n'importe quoi je suis remonté comme pas possible à ça m'a saoulé ça me saoule encore j'ai quand même encore en avoir la gorge ça fait une semaine que je me bats avec eux ils m'envoient des mails une fois sur deux déjà et puis moi je dois me démerder quoi normal pas d'emboursement rien du tout mais bien sûr t'as cru que j'étais qui ont fait j'étais un pigeon ni deux il ya deux jours non mais quand moi quand on commande quelque chose moi je veux ce que j'ai commandé voilà c'est tout déjà je capte même pas pourquoi ils m'ont envoyé deux paquets parce que les deux toiles auraient très bien pu rentrer dans le premier paquet mais bref voilà donc petit coup de gueule désolé ça plaît pas aux certains de mes abonnés mais j'ai un franc parler et je l'assume après faut me comprendre aussi je suis énervé voilà c'est normal mais bref passons sinon écoutez j'ai enfin terminé ma toile pente et donc là j'aimerais bien terminer cette toile la toile gorgeous alors attendez je reviens donc sinon ouais j'aimerais terminer cette toile la toile automne comme ça ça me fera déjà trois toiles de terminer donc là on est en novembre et et voilà donc je pense que ma roue je vais la tourner désormais le dimanche au lieu du lundi du mercredi par on pour le jeudi comme ça ça fera des semaines complètes je sais que le lundi tac je prends ma toile et voilà donc l'objectif de la semaine terminée magos je pense qu'elle sera terminée si je me mets à fond à fond dedans il ya peut-être juste mercredi ou peut-être un soir mardi soir peut-être éventuellement où je ferai ma toile automne j'essaierai d'avancer un petit peu quand même et ensuite c'est ben voilà quoi il ya de nouveaux projets qui peuvent entrer dans la tournante à la rotation je pense que je vais peut-être commencer un gnome mais pour ça il faut d'abord que je voie avec avec quelqu'un une copine est pour voir c'est toujours d'actualité ou pas à voir à voir normalement c'est toujours acté mais à voir un peut-être que elle ne veut plus peut-être qu'elle a peut-être trop de toiles de commencer je ne sais pas ouais sinon on va écouter à reprise il ya des jours je serai peut-être pas chez moi là cette semaine enfin la semaine prochaine l'après midi du mois peut-être que parce qu'il faut des accompagnants pour la piscine ça c'est pareil je capte pas pourquoi ils font piscine en hiver par contre il fait froid ça c'est un truc ça me fait ça on était quoi je sais pas il fait chaud quand les enfants n'en peuvent plus là c'est beaucoup plus appréciable en hiver quoi non mais ça c'est un truc j'ai jamais capté même moi étant petite étant jeune j'ai toujours eu piscine en hiver pourquoi en fait ça c'est un truc ça me c'est vraiment la question je me pose pourquoi en hiver et pas en été mais bref donc là je vais vous faire quand même une vidéo où je commence enfin où je commence je vais je vais je vais préparer ma toile que j'aimerais bien commencer je pense que je commence et je sais pas il faut que je vois il faut que je vois il faut que je vois et je suis indécise à les amis sinon il fallait que je continue aussi le dp j'ai peut-être vous faire une vidéo sur le petit écureuil n'est ce pas puisque de base c'est un duo donc il faut quand même honorer ce petit duo alors c'est avec la chaîne mes petits loisirs créatifs donc lily avant c'était lily et ses loisirs mais elle a changé de nom sa chaîne donc façon je vous explique tout dans la vidéo préparation diamant et tout et tout bon ce fil là je vais commencer avec un autre écoutez les amis là on va faire un petit peu je pense de au rond rouge et le haut rouge le 823 alors est ce que j'ai du 823 ici j'en ai parfait tic à la tic à la bamba boum oh là là je vais te tomber en plus tac 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 vous voyez la toile éléphant que j'ai commencé avec vous en vidéo en fait je vais la commencer dans un coin ça me perturbe trop d'avoir commencé par l'éléphant tant pis alors je vous bouge un tout petit peu parce que j'aimerais faire ce petit point isolé là voilà voilà hop elle est vraiment pas tendue là sur les bords donc c'est un petit peu compliqué mais les amis écoutez au moins elle va se terminer cette toile je pense qu'une petite semaine dessus on va pas lui faire du mal donc là j'aimerais juste terminer le fil enfin bloquer mon fils donc on est lundi et je vous prends sur ma toile gorgeuse donc lundi prochain normalement je suis censé avoir terminé j'espère et là on va faire ça ici j'aimerais bien la terminer mais bon après je vais pas me foutre la pression non plus sachant que bah moi quand je monte en pression je pète comme une cocotte minute donc c'est pas la peine je vais y aller tranquillement de toute façon c'est pas cette semaine ce sera une semaine une autre c'est pas non plus dramatique en soi si je ne la termine pas voilà mais j'aimerais bien j'aimerais déjà toi tu vas attendre lui parce que tu me gênes j'aimerais bien j'aimerais bien quand même là pouvoir vous dire que je l'ai terminé comme ça ça me fera un petit peu de projet au moins et ensuite bah pareil hein je vais faire essayer de de voir au fur et à mesure du temps que j'avance sur mes toiles je vais essayer de les avancer un max au fur et à mesure que j'avance avec la petite roue puis voilà quoi donc voilà les amis on va encore faire ce petit fil ensemble et après moi je vais vous laisser là de toute façon si je commence une toile je la commencerai peut-être pas avec vous mais peut-être que si peut-être que non je ne sais pas et de toute façon je vous ferai la vidéo de la toile en question ne vous en inquiétez pas en plus cette toile elle est totalement dans mes couleurs violet alors je vais juste peut-être refaire ce point j'avais même piqué violet tout ça tout ça moi j'adore il m'accord juste avance avance toute façon j'ai comme projet aussi de vous faire ma vidéo stock mais j'attends juste de recevoir mon dernier colis parce qu'après je pense pas que je vais recommander ça va un peu blasé quand même je vous avouerai que j'ai suffisamment dans mon stock pour il ya juste une petite commande tému que je vais passer là j'aimerais bien tester les toiles de chez tému donc autant tester quoi voilà mais sinon après c'est tout donc voilà voilà les amis ah il ya plein de choses qui vont pas dans ma vie en ce moment mais bon ça arrive j'ai pas mal à monter sur mon sort je suis pas des vidéos pour ça donc mais sachez qu'en ce moment j'en ai un petit peu ma claque entre ma vidéo enfin entre mon colis qui n'est toujours pas là et ça ça me gonfle mais au plus haut point et puis d'autres trucs un peu plus personnel quoi c'est la vie c'est comme ça à mon fils il va être fatigué ce soir quand il va rentrer il va être épuisé le pauvre la piscine alors moi c'est un truc que je détestais à l'école je déteste toujours autant parce que moi la piscine bouffe très peu pour moi quoi donc voilà le pauvre il va être fatigué mon petit loustique malheureusement c'est obligatoire ça serait pas obligatoire je le forcerai pas là la piscine parce qu'il aime pas du tout ça déjà il aime pas mettre la tête sous l'eau parce qu'il fait souvent des otites et que ça fait très mal donc je peux comprendre que depuis tout petit l'enfer donc si il met la tête sous l'eau déjà ça va pas le faire je n'ai pas trouvé de bouchon d'oreille donc bon mais voilà là les deux dernières semaines les deux semaines là le pauvre la piscine j'aimerais vraiment pas être à sa place en tant que gentille maman que je suis ça dépendrait de moi il n'y aurait pas du tout à la piscine parce qu'il n'aime pas ça et j'aime pas le forcer mais là je peux pas je peux pas lui faire manquer deux semaines de l'école pour la piscine quoi c'est non je peux pas mais voilà après ça va être compliqué j'espère qu'il ne fera pas deux titres bon bon le fil là je vais le coincer derrière donc voilà les amis pour cette petite vidéo donc moi les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo bye bye